Ok, encore une dernière vidéo à ce jour. Enfin, je dis que c'est la dernière, mais c'est déjà la troisième. Là, je suis derrière le mât, donc comme ça, je vais vous montrer. En vous montrant le squat, ce qui est bon à me traiter de squatteur. Comme ça, je vais vous expliquer un peu l'histoire. Mais là, j'ai vraiment affaire à des sadiques, vraiment. Parce que la dernière fois qu'il est venu, le gars de Ludaf, c'est lui qui gère le dossier. Parce que c'est une maison qui appartient, je vous raconte un peu l'histoire, elle appartient à une vieille dame qui est en maison de retraite. Elle a une deuxième maison. Soi-disant, c'est pour payer la maison de retraite, ça m'étonnerait. Et en fait, elle aurait bien voulu, je m'occupe de ses chats. Elle venait encore s'occuper de ses chats jusqu'à... Et puis bon, ils l'ont poussé, elle tapait des crises un peu. Donc ils l'ont fait passer pour folle. Mais en fait, je pense que c'était une dame qui avait du cœur. Et j'ai appris que son mari la trompait. Bon, lui, il est mort en 2011. Et donc les ateliers et tout ça, ils ont été... Ils étaient abandonnés depuis 2000. Enfin, ils n'étaient plus du tout en activité depuis 2000. Donc ça faisait 20 ans que c'était en train de pourrir là-bas dedans. Et puis quand je dis pourrir, je vais vous expliquer un petit peu. Bon. Et donc cette dame, cette gentille dame, on n'a jamais voulu me la... Alors j'ai vu passer toute la famille, les cousins, les oncles, la la bère et tout ça. Mais alors on n'a jamais voulu me la présenter. On n'a jamais voulu me la... J'en ai parlé aux voisins, tout ça. Et en fait, tout le monde m'a... Et je suis sûr qu'elle serait là... Bah même, je l'aurais fait revenir sur les lieux. Peut-être que ça lui aurait fait du bien de retrouver ses chats. Et elle aurait été trop contente que je lui sauve sa maison. Encore que c'est pas... Elle n'y venait même plus en fait. C'est pas vraiment sa maison. Mais il y a plein de gens qui avaient des souvenirs ici, quoi. Donc voilà. Mais quelle ingratitude, quoi. Aucun remerciement, rien. Non, c'est moi le méchant squatter. Un méchant criminel. Et je suis sûr qu'elle aurait été contente qu'elle m'aurait dit merci. D'avoir fait ça, d'avoir tout nettoyé déjà, dans le respect. Et voilà, ça c'est ma caravane. J'ai passé trois ans dans cette caravane. Je l'ai acheté 50 euros sur le terrain. Donc ça, je ferai une vidéo pour raconter un peu l'histoire. 2020, là, où j'ai fait ma découverte. Donc les flics, ouais, on va te la balancer ta caravane à la partir. Je dis, non, non, mais j'ai fait la découverte mathématique super importante dedans. Ça se trouve, à vaut des millions, hein. Enfin, dans 50 ans. Donc je vais appeler lui, c'est lundi. Là, c'est mon camion aussi. Bon, ils ont arraché les plaques. Je l'ai récupéré à la casse. Le casseur, il est juste à côté. Il s'est fait engueuler par les flics parce que je lui ai filé 100 euros pour qu'il me le ramène. Mais il était parti pour la benne, quoi. Ils ont fait ça, tout ça, il est également. Vraiment, parce que la carte grise est à mon nom. Il ne dérangeait pas. C'était vraiment, il y a... C'est vraiment une chasse. Une chasse à l'homme, hein. Quand j'écris ça, à... Quand j'écris ça à... À Parisot, enfin. Ou quand j'écris que je me fais harceler. C'est vrai, hein. Mais ils le font peut-être même pas vraiment très... Très consciemment, hein. Je vous dis, c'est systémique, en fait, hein, tout ça. Tout ce système-là. Puis nous aussi, hein. On le fait tous, en fait. C'est-à-dire que c'est... Quand on dit que c'est systémique, c'est tellement dans le fonctionnement même de la société qu'on fait le mal sans... C'est normal. J'ai fait une vidéo là-dessus. On banalise. Et puis... Et puis, voilà. C'est ça le sadisme, en fait. C'est pour ça que Sade, il a eu autant de succès. Parce que lui, en plus, ça passait par le sexe. Donc, il disait... En fait, en gros, c'est... Bon, ben, c'est dans la nature des choses. Bon, c'est là où, bon, ma philo, elle essaye de dépasser un peu ça, quoi. Donc, bon, au début, moi, en fait, j'avais mis la caravane ici, à cet endroit-là. Je l'avais laissée là. Bon, je m'étais fait expulser. Et avec ma 405, j'ai tiré la caravane ici. Et il y avait plein de déchets ici. Donc, j'ai toutes les photos, j'ai gardées. Bon, il y avait des pneus, des vêtements, des meubles. En fait, c'était un peu... Comme on n'est pas loin de la déchetterie, bon, les gens, ils s'arrêtaient ici, puis hop, ils balançaient. Voilà. Il y avait de l'huile de vidange. Donc, c'était... Ça puait, c'était... C'était comme ça depuis... Voilà. Donc, j'ai commencé par nettoyer les extérieurs, gentiment. Je donnais à manger un peu aux chats. Voilà, les chats. Et puis, c'était en avril 2020. Et puis, un jour, j'ai fait péter. Il y avait un cadenas comme ça, puis j'ai fait péter le cadenas. Puis, je suis rentré. Et puis, en fait, j'ai tiré un... Donc, il y a un agriculteur derrière, Montaigne, c'est un élu. Il vient me voir, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, ben, je prends de l'électricité. Puis, j'ai tiré un câble jusqu'à la caravane extérieure. Alors, c'est là où... Bon, ben, là, ça a duré pendant quelques... Quelques mois. Où les flics, ils venaient. Ils venaient le matin à 7h. Mim, mim, ils mettaient l'alarme. Coup de l'aide dans la caravane. Estrada, debout. Débranche-toi. Après, ils repassaient 2h après, mais c'était à la gueulade, hein, franchement. Après, ils me volaient le cadenas. Je remettais un autre cadenas. Ils remettais un cadenas, je leur faisais péter. Et je l'embranchais tous les jours. Hé, t'as pas de brancher, t'es pas chez toi. T'as rien à foutre ici. Dégage, allez, vas-y. Coup de pied. Ouais, on va te balancer, on va tout balancer à la casse et tout. J'ai dit, mais allez-y. Et donc, ici, et puis, bon, à un moment, j'ai fini par mettre le compteur à mon nom. Ding, ding. Je suis rentré dedans. Je sais plus comment ça s'est passé un petit peu. Puis bon, ils sont partis en procédure. Et donc, là, c'était infect. Il y avait des chats morts. Je sais pas, j'ai dû en trouver une quinzaine. Une vingtaine de chats morts. Des rats crevés. Il y avait de la poussière dans le grand hangar. Là, il y avait, je sais pas, peut-être, on va mettre la lumière. 10 centimètres de poussière. Là, j'ai tout fait tout seul. Personne m'a aidé. Personne, 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 personne. Donc, c'est un gars, il doit faire au moins 200 mètres, 300 mètres carrés sur deux étages. Donc, j'en ai chié. Franchement, je me suis fait du mal. Je me suis donné du mal. Là, tout ça, j'ai tout trié. C'est pour leur montrer qu'ils jetaient réellement, qu'ils se trompaient. Mais ils veulent rien comprendre. Ils continuent encore. Ils sont encore en train de me traiter comme une bactère. Tout ça, ça traînait. Il y en avait de partout. Bon, il y avait donc déjà des risques bactériologiques graves. Puis, on était en plein Covid. On n'arrêtait pas de parler des risques. Donc, des risques bactériologiques graves parce qu'avec des chats crevés, des rats crevés de partout, mélangés à la poussière, qui est là depuis dix ans. Bon, bonjour. Et puis, je peux vous les montrer, les chats crevés ? Non, je ne vais pas vous les montrer, je les ai mis de côté. Et donc, il y avait aussi des produits phytos très toxiques. Regardez, il y a du carbonyl, des vieux trucs en plus. Le carbonyl, c'est super toxique. Je n'ai pas pu les évacuer parce que c'est payant. Il faut payer. Cher. Je n'ai pas les moyens. Je leur ai demandé de le faire, mais ils sont complètement. Et donc, à côté de tous ces produits, donc ces produits, ils étaient dans l'atelier. Et il y avait juste à côté de tous ces produits-là, bon, il y avait le toit qui fuyait, de l'eau qui tombait dessus. Des produits infâmes, là, dangereux, vraiment. Et il y avait des bidons, il y avait des bouteilles de gaz, il y avait des bidons de fioul. Donc, moi, je leur ai dit, je leur ai dit, mais vous voyez, il y a des risques incendies, risques bactériologiques. « Oui, mais t'es pas chez toi ! T'as rien à foutre ici ! Dégage ! » Donc, voilà, c'était tout dégueulasse, tout ça. Là, j'ai fait des aménagements. J'ai enlevé les... Bon, j'ai beaucoup bossé. Je me suis donné, mais à fond, à fond, à fond, tout un été. J'ai tout donné pour prouver. Il y a les gens, ils venaient ici. En fait, j'ai fait venir des gens. En fait, les gens, ils viennent, ils se servent, ils prennent, ils se croient au magasin. Puis après, ils me crachent sur la gueule. Ils me laissent même pas... En tout et pour tout, on m'a filé une boulette de shit et 10 euros. Ils en ont embarqué des trucs. Franchement, c'est... Bon, voilà. Et puis le toit, donc cette maison-là, on voit en haut, j'ai installé une... Donc, il y avait de l'eau. Donc, il y avait encore électricité dans la maison. Donc là, je leur disais aussi. Je leur disais quand ils venaient. Alors, ils étaient au moins une dizaine de flics, machin. Regardez comme ça, j'en disais. En plus, il y a l'électricité encore dans la maison. Il y a de l'eau qui tombe du plafond, du toit. Il y avait 5 centimètres d'eau. Qui rentrait dans les murs et tout. Qui traversait. Et avec l'électricité, je disais. En plus, il y a des risques d'électrocution. C'est dangereux. Je dis, vous en avez pas compte. Ils me regardaient de haut. On est pris en... Tu puis, va te laver là. Tu ne peux pas laver. Bah oui, je n'ai pas de... Moi, je me lave à l'ancienne. Je n'ai pas de douche. J'aurais pu la remettre l'eau. Mais il y a un puits. Bon, elle est reliée à un puits. Donc voilà, il y avait encore toutes les affaires. Ça, c'était l'héritière. Marie Huch qui travaillait à... Donc je balance tout maintenant. C'est bon. Je m'en fous. À Sanofi pour Sanofi. C'est la petite fille de la propriétaire. En fait, c'était l'héritière de la maison. Théoriquement. Mais comme la grand-mère est encore en vie, elle est... C'est Ludaf qui gère son bien. Et apparemment... Donc ils vendent la maison parce que... Mais ils ne pouvaient pas la vendre. Franchement, dans l'état où elle était, elle était en vendable. C'est-à-dire qu'ils ont attendu que je nettoie tout pour la mettre en vente. Et après, ils ont envoyé les gens visiter et tout. Aucun respect. Et puis... Enfin bon... Les menteurs, en plus, à chaque fois, ils me mentent et tout. Donc là, par exemple, ils m'ont dit « Ah, on ne va pas vous expulser à Noël. » Bah tiens. En fait, s'ils le font exprès, ils disent « Tiens, on va l'expulser exprès à Noël parce que ça lui a fait péter les plombs parce que je leur ai dit « Vous n'allez pas m'expulser à Noël. » Ah bah tiens. Et c'est comme pour mon... Quand ils m'ont volé toutes mes affaires. Je leur ai dit « Je vais vous vider le hangar, il n'y aura plus rien. » Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vidé. C'est-à-dire qu'ils reprennent mes propos. C'est vraiment la perversion narcissique pluridurin. Ils reprennent vos propos pour en faire un truc démoniaque. Vraiment. C'est vraiment parce qu'ils sont fous. Je pense que c'est vraiment le... Les coupables dans l'histoire... Bon, je pense que c'est vraiment le... Je pense que c'est l'UDAF. Ça a l'air d'être une organisation... Enfin moi, ça fait longtemps que j'entends parler d'eux et ça a l'air d'être assez glauque. Et les noms des familles, là. Enfin, de tout ce que j'ai vu comme témoignage des personnes au curatelle et tout ça. Je vais vous montrer le choix, ce que je fais. Et puis, bon, après, c'est Macron parce que c'est les nouveaux tribunaux judiciaires comme ça qui... Dès qu'il arrive au pouvoir, il a changé les lois pour virer les squatteurs, justement, les addisques, les gens comme moi. Enfin, il est en guerre quand c'est des gens comme moi. C'est vraiment... On est leur ennemi. Donc là, la poutre s'était complètement effondrée, mais on ne voit pas très bien. J'ai rajouté, j'ai fait un Vélux. Donc là, il y avait... Bon, c'était un boulot de fou. J'ai travaillé comme un malade. Et puis, il y a une traite de feignant, de profiteur, de bon, rien, de parasite. Alors que personne n'a déjà eu le mental pour le faire, pour persécuter par les flics, rejeter tout le monde et tout. Il y avait la force mentale. Et puis, physiquement, vas-y, j'ai envoyé du lourd. L'endurance et tout. Je travaillais la nuit, même tellement il faisait chaud. Donc voilà. Donc là, il y avait tout le toit effondré, donc toutes les tuiles par terre et tout. Personne ne m'a aidé. Personne, personne. J'ai tout balancé par la fenêtre. Après, tout à la brouette, j'ai mis toutes les tuiles sur le côté du terrain. Et avec les chutes, donc les... Avec les longerons, là, qui étaient... En fait, il y en avait un tous les 30. Donc, moi, j'en ai mis un tous les 80. J'ai acheté des tôles. Je suis allé les chercher, je les ai payés 100 balles. J'ai acheté des vis, donc ça m'a coûté quand même un. Ça m'a coûté au moins 200-300 balles, parce que j'ai acheté de la chauve. Du ciment, bon, ça, ça vaut pas grand-chose. Des tôles. Des vis, ça vaut cher, les vis. Et donc, j'ai refait le toit. Donc, l'eau rentrait, comme le toit. Donc là, il y a l'autre partie de la poutre, elle est là. Là, c'est la grande partie. Et comme le toit était effondré comme ça, sur lui-même, bon, ça faisait une piscine, carrément. Et ça traversait toute la maison. De l'eau qui coulait. Bon, après, heureusement, ici, il ne pleut pas souvent. Mais quand il pleut, il pleut. Donc, on peut voir, les murs sont complètement dégradés. Les plafonds, donc là, l'embrie, tout ça, il est tout pourri. Voilà, dans la douche et tout. Là, on peut voir, voilà, les dégâts. Et bon, c'est une maison, les planchers, elle est en bon état. C'est du double vitrage. Les planchers, les planchers sont bien. Donc, je pense que là, à cette heure-là, aujourd'hui, avec les armoires et tout. Donc, moi, c'était pour sauver les meubles aussi. Donc, je contactais la famille. Alors, et la famille, ils sont quoi ? Ils sont venus, ils ont pris ce qui leur intéressait. Ils ont laissé et personne n'est venu le récupérer. Personne, personne, tout le monde s'en fout. Il y avait des bouteilles d'alcool un peu de partout, un peu folatées. Mais bon, tout le monde s'en fout. Bon, ça, c'était la seule. Alors, au niveau thermique, voilà, il y avait des radiateurs de partout. Et bon, il y avait une fenêtre simple vitrage ici. Donc, bonjour, l'aspirateur thermique. Et en haut, il y avait un volet qui manquait. Donc, il y avait de l'air froid qui circulait là et puis plus ça. Donc, ça ne sert à rien de mettre des radiateurs de partout avec du double vitrage. Si on laisse une fenêtre en simple vitrage, bon, après, c'est mon métier, tout ça. Moi, je leur disais, je disais en plus, je fais du conseil en bioclimatique, de l'éco-construction. Je voulais créer ma boîte, vous me volez tout, vous me calomniez, vous m'épilage. De toute façon, voilà, tout est fait pour vous rendre fous, pour vous faire garder les meubles. Et l'eau rentrait là, ici. Elle coulait partout, avec des meubles comme ça, à l'intérieur. Personne n'a réagi, personne n'a... Aucun merci, rien, on continue à me harceler. C'est-à-dire que bon... Parce que moi, en fait, j'agis dans le... Regardez, les comptoises et tout. Voilà le plafond, hein. Ça rentrait, ça coulait. Traversait le plancher encore jusqu'en bas. Donc, je ne sais pas, ils sont peut-être tellement plus habitués à tomber sur quelqu'un qui va travailler comme ça, gratuitement, pour le... Pas pour la gloire, parce que... Bonjour la gloire, mais pour... Enfin, on va aller voir la partie habituée. Donc moi, j'habite juste... Alors, j'occupe, franchement, j'occupe juste le rez-de-chaussée. C'est comme si j'avais un petit appartement. J'occupe deux pièces, une cuisine et voilà. Donc là, voilà les plafonds. Et bon, ils ne m'auraient pas persécuté comme ça. Bon, ben, j'aurais aménagé, j'aurais tout refait. Et puis là, j'aurais pu héberger, cette année, j'aurais pu héberger au moins 4-5 personnes à la rue. Voilà. Enfin, dans cette maison, il y a au moins 3, 4, 5, 6 chambres. Donc, il suffisait de me remettre l'eau. Et puis, il y a 3 salles de bain. Et puis, on pouvait au moins sauver au moins... Donc là, les morts du froid, ils vont arriver cette année. Ça va, voilà. On va les compter encore comme tous les ans. Voilà, ben, tiens, tant de SDF sont morts de froid. Et après, je ne vous explique même pas le nombre de... Regardez les plafonds et tout. Je ne vous explique même pas le nombre de maisons vides qu'il y a à Prades et dans ce département. Parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui achètent de résidences secondaires. Donc, et quand je dis ça, il y a encore une partie habitable. Donc là, pareil, j'ai tout nettoyé. Mais c'était vraiment pour leur prouver, hein. Je veux dire, regardez le courage que j'ai. Et en fait, eux, non, ça les faisait ricaner en disant, mais t'es pas chier, toi. Il y a une masse minable et tout. Larbin, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils n'ont pas de cerveau, quoi. Je dois dire et tout. Et donc là, c'était la partie des ouvriers qui habitaient là. Donc, j'ai tout nettoyé. Pareil, bon, c'est un peu plus insalubre, mais c'est habitable aussi. Voilà, les murs en chaud. Ça a même plus de charme. Avec les vieilles poutres. Bon, pareil, plein de poussière. Depuis 20 ans, c'était 20-30 ans. C'était abandonné. Donc, c'était... Bon, là, je n'ai pas trop insisté. Mais voilà, un petit coup d'un petit coup... Là, j'ai essayé de brosser le plancher. Il est fatigué, mais il est bon encore. Et là, on peut... Donc, c'est un endroit où on peut héberger facilement... Encore des vieilles armoires. Je ne sais pas, au moins une quinzaine de personnes. Plus le terrain, il y a un bout de terrain avec. Plus les terrains autour. Donc, et ben non, ils l'ont vendu là apparemment. Bon, le couple, c'est un couple. Ils veulent faire un resto parce qu'ils m'ont appliqué l'idée. Ils sont deux. Bon, eux, ils vont faire des trucs. Bon, c'est le genre, quoi. En fait, ils n'ont aucune idée alors que bon, moi, j'avais plein d'idées pour ce temps-là. Faire plein de trucs. Franchement, créer de l'emploi, créer de la permaculture, local, relocaliser. Oh, il y a un chat là-bas. Puis, ce qui me fait de la peine, c'est que je vais être obligé de les laisser, les chers. Il y a une dame qui passe. Bon, là, ça, c'est chez le voisin. Alors, lui, c'est... Bon, lui, le voisin, Marcel, il a pareil. Il a une partie habitable comme ça qui... Il est tout seul. Il a hérité et tout. Et il a 50 ans. Il est célibataire, pas d'enfant. Et c'est l'État qui va récupérer tous ses biens, une immense maison. Encore d'autres maisons en ville, sa grand-mère, tout ça. Mais bon... En fait... Bon, moi, je lui ai proposé. Je lui ai dit, vas-y, t'as vu comment je suis courageux. Si tu veux, je travaille avec toi. Je te débarrasse tes trucs. J'ai un camion, j'ai un machin. Bon, il est plein aux as. Il y a des mignons, ces gars. Mais non, il préfère laisser pourrir tout, comme ça. Bon, là, il y avait une cavavan. Hop, on le voit très mal. Cavavan et tout. Bon, ici, c'était le puits. C'est de l'eau de source. Et en fait, le surpresseur, bon, je n'ai pas réussi parce qu'il faut de l'azote ou quoi. Je n'ai pas réussi. J'ai relancé la pompe. J'ai tout démonté. Je l'ai nettoyé. Je l'ai réparé. Enfin, je n'ai pas réussi à lancer le surpresseur. Bon, je n'ai pas réussi à lancer le surpresseur. Ici, les gens, ils sont... Enfin, c'est jalousie. En fait, l'instinct qu'ils ont quand ils viennent vers moi, c'est déjà qu'ils sont jaloux. Ils sont méprisants. Et même si je leur dis, ouais, j'ai découvert ci, ils s'en foutent complètement. Et après, s'ils sont... Ils convoitent, ils sont à vide. Donc, ils viennent prendre. Ah, je te prends ci, je te prends ça. Tiens, ça, je prends ça. Ah, tiens, de l'alcool. Tiens, je peux prendre l'outil. Puis après, ils viennent carrément dans tes affaires. Ils vont prendre eux-mêmes les trucs à toi. Ils s'en foutent. Donc, c'est l'ambiance, en fait. C'est parce que je pense 15 ans de Castex ici, dans la région. Puis après, il faut voir aussi un peu l'histoire de... Ils appelaient ça les maths, quoi. Tous les hippies dans les années 70 qui sont venus travailler dans la région. Et puis après, c'était... C'est transformé un peu, c'est un punk et tout. Puis bon. Donc, voilà. Donc, c'est une maison. Je pense que, au niveau de l'étude thermique, climatique. Bon, voilà. Il y avait une grosse cuve à fioul. On les voit là. Et il y a encore la chaudière. Et en fait, on peut remplacer la chaudière à fioul. Donc, j'ai refait le volet là-haut. En fermant bien, en isolant bien. En la faisant bien étanche avec des murs de 50. On peut l'ouvrir un peu, histoire de... Et puis voilà, quoi. Il y a un conduit de cheminée. Une chaudière à bois. Ou alors... Terminé, quoi. Mais voilà. C'est-à-dire que là, on va dire, ouais, les coûts des travaux. La main-d'œuvre. Bonjour. Si on fait venir une entreprise, ça vaut une fortune. Vous voyez. Et puis, on va mettre une pompe à chaleur. On va mettre... Voilà. Et on va faire venir... Et ça va coûter... Je ne sais pas. Il y a une histoire de la refaire le toit. Rien que le toit. Il y en a pour 20 000 euros. Là, parce qu'il y a refait à côté, il y en a pour 20 000 euros. Les faire venir une entreprise, bon, c'est un budget de 50 000 euros pour retaper une maison comme ça un minimum. Et encore le deuxième étage, au-dessus, on n'y est pas allé. Et moi, ce que je veux prouver à travers mes expériences, c'est qu'avec de la main-d'œuvre, du courage, de la force de travail simple, du bon sens, pour 500 euros, on refait une maison bien isolée, bien avec de la récup, des petits poêles qu'on fabrique. Et enfin, même, on peut... Ah, tiens, je vais vous montrer un petit rocket stove que j'ai fait en terre l'année dernière, parce que j'avais ma caravane ici, je passais l'été sous les... Ça, c'est deux muriers magnifiques. Et ici, quand il fait chaud, on est bien sous les muriers. On est vraiment bien. C'est un endroit, l'été, c'est très agréable. Voilà, ça, c'est un petit rocket stove que j'ai fait. En fait, on met le bois en dessous, donc c'est très économique. Et puis au-dessus, on met la casserole. Ça a poussé à l'intérieur. Voilà. En dessous, on met le bois. Et c'est un super rendement. Donc voilà. Juste avec du bon sens. Moi, ce que je voulais prouver, c'est que voilà, j'ai sauvé la maison. Mais c'est fou, hein. Ni au tribunal, ni... Personne, personne n'arrive à entendre la raison, quoi, de dire... Mais... Avec 150 euros, seul, seul, J'ai fait ça seul. J'étais sur le toit, tout là-haut, parce que j'ai installé des panneaux solaires pendant que je connais, hein. Et non. Et on me convoque un gendarmerie, tout le temps. Les voisins, ils me balancent, ils me font des histoires. Ils disent que mon chien, il... On me pousse au suicide, vraiment, hein. Là, le voisin, Marcel, c'est vraiment... Il vient méprisant en disant, ouais, tu vas te faire embarquer. De toute façon, ouais, j'ai une voisine. Elle s'est suicidée. Tout le monde, le voisinage, la pousse au suicide. Vraiment, hein. C'est... Et pas plus tard que ce matin, où j'appelle la secrétaire, qui me connaît ni l'un dans les lèvres, et puis qui me dit, non, mais il n'y a pas de trèfle hivernale pour vous, monsieur, vous êtes un squatter. Voilà. Donc, sans même savoir si, voilà, c'est ce que je fais, c'est... Donc, voilà, c'est... C'est comme si, en fait, je les poussais dans leur... Plus j'avance, en fait, plus je suis de bonne foi, je suis de bonne... J'essaye de faire vraiment dans le bon sens. J'essaye de faire le bien. Du bien, du beau, du vrai, du juste. J'essaye de faire les choses belles. C'est des belles choses. Et ces oeufs, ça suscite de la jalousie, de la convoitise, de la méchanceté, du... Ça suscite tout le... Et plus, moi, j'essaye de mettre de la bonne volonté, je mets de la vérité, je mets du vrai, je mets du beau, et plus, eux, ils font des... Ils sont dans le mensonge, dans la mauvaise foi, dans le rejet des évidences, et il se passe la même chose pour mes recherches. Vraiment. C'est-à-dire que ce que je vis dans ma vie de tous les jours, au quotidien, concrètement, c'est la même chose que ce que je vis sur Internet. Vraiment. Donc, voilà les cuves à fioul. On va finir là-dessus. Donc, je me disais, j'avais une idée qui m'était venue, parce que j'ai souvent des idées, je ne sais pas si vous avez remarqué. si on récupère, parce que j'ai tendance à... Si on récupère l'urine, on va voir les excréments. On fait une maison... Parce que mon idée, c'est faire une maison, non seulement une maison passive, c'est-à-dire une maison qui ne consomme pas l'énergie, mais une maison positive, ce qu'on appelle une maison positive, c'est une maison qui, non seulement, elle ne consomme pas, mais elle produit. Elle produit de l'énergie. Donc moi, l'idée, c'est... Morin, il avait créé le conseil de maison pour tous. Donc, ça, c'est plus l'aspect social, un peu, une maison, voilà. Mais là, mon idée, c'était même d'apporter la problématique énergétique. Parce qu'il y a un terrain avec. J'avais commencé à faire des petites buttes en permaculture, l'éducateur, il me disait, tu ne touches pas, là, non, tu ne laisses pas chez toi. Donc, là, il y a un terrain avec. Donc, il y a des logements. C'est une maison, elle peut produire de l'énergie. On peut faire un espace partagé avec des... Donc, par exemple, un garage auto et tout, parce qu'on voit combien ça nous coûte. Pour les gens, faire de l'artisanat. Je voulais faire des petites niches pour réparation, des petites bricoles, des trucs comme ça. Faire de la permaculture et produire de l'énergie pour le quartier. Et il y a plein, plein. Donc, ça, c'est vraiment un projet que... Bon, j'ai construit lentement avec le temps, mais il y a plein, plein d'endroits comme ça, partout, avec des maisons abandonnées dans les quartiers. Il suffit de les transformer en coopératives énergétiques, mais pas au sens des NERCOP, pas ceux-là, mais au sens vraiment d'une coopérative. On en reparlera de tout ça s'il faut. Moi, ça fait 20 ans que je... 10 ans que je... Vraiment, ça me fatigue, quoi. On en aurait pété tout le temps et en fait, j'ai affaire à une espèce de mur stupide, aveugle. à mon avis, c'est la télé, hein. La télé, la pub, ça lave le cerveau des... plus aucun recul. Puis la soumission à force de se soumettre. Tiens, j'ai trouvé cette petite statuette, là. Bon, il y a la Vierge Marie aussi de l'autre côté, mais lui. Il monte le sol. Trop bien. Il est là avec son glaive. Je ne sais pas qui sait si c'est... Il monte le sol. Il parlait très bien dans l'autre vidéo du l'aspect sacré de la Terre. Il monte le sol. Il dit, avec son glaive, la Terre, elle est sacrée. Et puis, de côté, j'ai dû trouver... Parce que c'était des croyants, ici. C'était, voilà, à la Berne, c'était le Martin. Lui, il a fait la guerre, 14-18. Mémoire de la Grande Guerre. Tout le monde s'en fout. Ils ne veulent pas récupérer rien. Ils balancent à la benne. Parce que là, je vais partir. Ils vont tout balancer. De toute façon, je vais les travailler. Je vais revenir. Je vais... De toute façon, franchement, ils font ça, mais ils n'auraient pas dû. Parce que je vais tout balancer. Là, je balance tout. Quitte à finir en prison, je m'en fous. Quitte à me faire buter, je m'en fous. Alors là, je balance tout. Donc, voilà, la vierge, on va finir là-dessus. Voilà. Non, on va peut-être pas finir là-dessus. Voilà, quoi. C'est malheureux. Qu'est-ce que j'ai travaillé, là ? Rien, je me suis mis à fond. J'ai fait tout le tri, tout... Bon, et puis après, il y a les affaires. C'est le principe, c'est la dépossession, quoi. Ils nous dépossèdent de nos biens et en nous rendant ville. Et c'est de l'éradication, même. C'est comme si j'étais un rat. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je suis pas... J'ai 47 ans. Je suis pas un punk, avec un jeune comme ça, qui se défonce et qui passe son temps à rien foutre de... Voilà. C'est ça. C'est qu'il y a des squats. Bon, effectivement, des squats, parce que, bon, les jeunes, ils en ont marre. C'est la fête. Ça cache tout. Moi, j'ai vu des squats. C'était un carnage. Donc, c'est vrai que, bon, ça, l'extrême droite, ils l'ont mauvaise, quoi. Quand tu récupères ta maison, elle est dans un état effroyable. Mais bon, moi, j'ai voulu leur prouver que c'était non. C'était l'inverse. En plus, il y avait eu une calomnie, une diffamation, un complot contre moi. Je voulais monter une entreprise d'éco-construction. Il m'a fait passer pour un squatteur. C'était faux. Je payais un loyer. T'as pas la preuve. T'as pas la preuve. T'as la preuve. T'as le papier. Ils voulaient pas me faire de bail. Donc, ils se sont permis de tout me voler, tous mes biens, y compris mes véhicules. J'ai la carte grise à mon nom. Ils ont racheté les plaques, balancées à la casse. Et pour leur montrer, ils leur ont dit, écoutez, un peu de bon sens, quoi. Regardez, vous voyez bien que je veux faire de l'éco-construction. Je veux rénover des casottes. Ouh là là ! Est-ce qu'il ne fallait pas dire ? Rénover des casottes. Ouh là 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 là. Vas-y, tu vas te prendre des plombs dans le cul. Toi, t'as les chasseurs qui débarquent. Bon, allez. Voilà.